Jeunes gens, nous allons poursuivre notre très grande balade au travers du merveilleux livre de la sagesse divine, la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes. Par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre avec le chapitre 19, en cette grande soirée de l'an de grâce 2021. Nous sommes plus exactement le mardi, le 7 décembre, 7 décembre de l'an de grâce 2021 et c'est une grâce de continuer à creuser ensemble ces grandes révélations dans ce merveilleux livre de la sagesse divine. C'est un parcours que nous avons commencé il y a plusieurs semaines et nous rendons grâce à Dieu du retour que nous avons par rapport à ces enseignements, cette série, ce séminaire dirigé principalement aux jeunes gens, à la jeunesse chrétienne, à nos enfants. Bien que les aînés peuvent en tirer des édifications, des instructions, bien que les parents peuvent être aussi enrichis dans leur marche en Christ, dans leur foi chrétienne. Mais c'est d'abord pour les jeunes et le but pour lequel Dieu a écrit ce livre, justement, comme je l'ai toujours dit, c'est pour amener les jeunes à expérimenter la crainte de Dieu, à expérimenter la doiture dans ce monde pervers et corrompu, à expérimenter l'intégrité, l'honnêteté, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Et ma prière est que vous vous éleviez à ce standard que Dieu attend des jeunes, que vous soyez délivrés de toutes les passions qui sont attachées à la jeunesse. Et il y en a de plus en plus qui, malheureusement, entraînent les jeunes à la voie de perdition, à la voie des garments. Et ma prière, c'est que vous vous éleviez au standard de ces choses, de ces recommandations, de ces instructions de Dieu. Que vos vies soient changées, transformées, renouvelées. Et qu'en grandissant, que vous puissiez être la lumière dans ce monde pervers et corrompu, dans ce monde dont les ténèbres sont de plus en plus épaisses au point où on peut les découper au couteau. C'est terrible ce que nous vivons dans ces temps de la faim, où les gens appellent le mal bien, ils appellent le bien mal. Les choses sont sens dessus, dessous. On dirait que les hommes, au lieu de marcher sur leurs deux pieds, marchent plutôt sur leur crâne, marchent avec leur tête. Et nous rendons grâce à Dieu de ce que nous pouvons encore avoir la lumière du Seigneur Jésus-Christ avec nous, la parole. Nous pouvons encore rendre grâce à Dieu de ce que nous pouvons rendre grâce à Dieu, autant pour moi, de ce que la grâce est encore disponible. C'est comme au temps de Noé. Et comme je le disais dans l'étude approfondie du livre de Genèse que nous avons faite il y a plusieurs mois, l'ère de Noé est tellement semblable à l'époque à laquelle vous et moi nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, les Écritures dans le Nouveau Testament reprennent la génération de Noé comme un exemple à suivre. Et même le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé de l'époque de Noé. Donc au temps de Noé, l'arche était le symbole, était la figure anticipative, était l'image préfiguratrice de la grâce dans laquelle nous vivons, dans laquelle vous et moi nous vivons. Et tant que la porte de l'arche était ouverte, le monde ne pouvait être sauvé de la catastrophe, de la destruction totale du grand déluge, de la grande inondation. La porte était ouverte, les gens se moquaient de Noé, les gens pensaient qu'il est fou, qu'il a perdu la tête, qu'il est devenu débile, cinglé. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche et que le monde entier périt englouti par les eaux. Ils mangeaient, ils buvaient, les jeunes s'engouffraient, se noyaient dans leur passion de jeunesse. Ils allaient dans les fêtes, ils allaient boire, ils faisaient la déboe sexuelle jusqu'à ce que tout d'un coup, tout le monde fut englouti par les eaux. Tous les êtres vivants, hommes, animaux, reptiles, oiseaux, périr, c'était vraiment une catastrophe. Et le monde à présent est réservé pour le grand jeu de jugement, pour le grand feu qui embrasera le monde entier. La Bible nous parle des éléments embrasés qui fondront, de la terre qui sera détruite. Et si ces choses vont se produire, certainement, sûrement, qu'elles ne devraient pas être notre crainte, qu'elles ne devraient pas être notre peur, pas peur au sens négatif du terme, mais peur au sens de la crainte de Dieu, de nous repentir, de nous élever au standard de ce que Dieu recommande. Donc, nous sommes dans cette génération où les choses terribles se passent. Donc, voilà, tout simplement, en guise d'introduction, avant d'aller dans ce chapitre du jour, le chapitre 19. Alors, le verset 1 dit ceci, Proverbe chapitre 19, verset 1. « Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité. Aujourd'hui, la réussite est en termes de richesse. Quand on dit de vous que vous avez réussi, c'est que vous avez une belle maison, de belles voitures, vous vous habillez bien, vous avez un grand compte bancaire, vous avez beaucoup de propriétés, vous avez des trésors de la terre. Ça, c'est la richesse. Ça, c'est le standard, plutôt, c'est le standard de ce monde. Mais que dit le verset 1 ? Le verset 1 dit « Mieux vaut ». Donc, voilà ce que Dieu trouve de préférable. Mieux vaut quoi ? Le pauvre qui marche dans son intégrité. Le pauvre. Dieu ne souhaite pas qu'on manque de pain, qu'on soit misérable au point où on n'a pas d'habits à porter, on marche à rayons, où nous mendions notre pain. D'ailleurs, il y a une promesse qui est attachée à ce qui est juste, à savoir qu'ils ne mangeront jamais leur pain, ils auront à manger. Dieu pourvoira à leurs besoins, ils auront un toit qui les protégera des intempéries. Et ils n'auront pas à manger leur pain, à souffrir pour manger. Je vais dire à souffrir exagérément pour manger. Alors, mieux vaut le pauvre, ça veut dire que même si c'est la volonté de Dieu que nous ayons à manger et à boire, mais Dieu te dit quoi, jeune homme, jeune femme ? C'est mieux que tu sois pauvre, mais de marcher dans l'intégrité. Et le but de cette série, c'est de développer en vous cet amour pour l'intégrité, pour l'honnêteté, pour la doigture, pour la justice, pour la sainteté de votre corps, de vos membres. Voilà ce que Dieu attend de nous. Mieux vaut le pauvre qui marche dans l'intégrité, dans son intégrité, que l'homme qui a des lèvres comment ? Perverses et qui est un insensé. Les lèvres perverses, c'est les lèvres de fraude, de mensonge, ou de querelle, ou d'injure. Voilà les lèvres perverses. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce livre de Proverbes se répète encore et encore et encore. Il y a plusieurs versets, je dis bien plusieurs versets, qui mettent l'accent sur le fait que nous devons utiliser notre bouche avec sagesse, avec sainteté, avec vertu, avec beaucoup de retenue, ne pas s'empresser à parler, écouter beaucoup, parler peu. Et quand on ouvre la bouche pour parler, c'est pour dire des choses qui édifient, qui apportent du réconfort, de la consolation, de l'édification à ceux qui nous écoutent. Et la nécessité pour nous, c'est d'éloigner nos lèvres du mensonge, des querelles, des animosités, de la colère, tout ce qui est négatif, de la fausseté, de la fraude, du mensonge. Verset 1 à nouveau. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a quoi ? Des lèvres perverses et qui est un insensé. Et il y a un détail dans les lèvres perverses que beaucoup de chrétiens ignorent, c'est les blagues et les plaisanteries. La Bible dit qu'on entend parmi vous des paroles mauvaises, même des plaisanteries, les choses qui sont contre la bienséance, mais qu'on entend plutôt les actions de grâce, des cantiques, des actions de grâce, des paroles de réconfort, des paroles d'adoration à Dieu. Verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Voilà encore un autre verset sur lequel Dieu a plusieurs reprises à mille accents dans ses livres de proverbes jusqu'à ce niveau. Le manque de science. Comprenez très bien, jeunes gens, qu'il ne s'agit pas de la science que vous acquérez, dans vos études. Il ne s'agit pas de la science que vous obtenez dans votre cursus scolaire académique. Il s'agit de la science de Dieu. Et la science de Dieu, c'est la parole de Dieu, ça n'a rien à voir. Donc chaque fois que vous voyez la science dans la Bible, c'est la véritable science. Ce n'est pas la science des hommes qui sont athées, qui réunissent Dieu, qui ne font aucun cas de Dieu. Ce n'est pas de cette science-là qu'il s'agit. Il s'agit de la véritable science qui vient de Dieu, c'est-à-dire de la sagesse divine. La sagesse divine, la véritable science. Et elle est contenue dans quoi ? Dans la parole de Dieu. La parole de Dieu de Genèse chapitre 1, verset 1, Apocalypse chapitre 22, verset 21. La science est lisée abondamment la parole de Dieu pour acquérir la science. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu abondamment, vous n'aurez pas la science de Dieu. Dieu, dites-moi combien de fois vous passez le temps à lire la Bible par vous-même, je dirais quel est votre degré de compréhension de la science de Dieu. La science est dans la parole de Dieu, dans la Bible. La Bible qui est la parole et la volonté de Dieu révélée. Donc le manque de science n'est bon pour personne. Et vous avez ce grand verset dans le livre de ce prophète Osée, dans le livre de prophétie qu'il a écrit, inspiré par Dieu, Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi ? La connaissance. Voilà notre mot pour la science. La connaissance de Dieu, c'est la science de Dieu. On est détruit quand on ne connaît pas la parole de Dieu. Ma vie, comme je l'ai toujours dit, aurait été différente si j'avais grandi depuis mon jeune âge étant dans la parole de Dieu, connaissant cette parole, la mettant en application dans ma vie. Donc le manque de science n'est bon pour personne. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés, un, et deux, parviennent à la connaissance de la vérité. Voilà ce que Dieu attend de tous les hommes, qu'ils soient sauvés et qu'ils parviennent, parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est la science. Voilà ce que Dieu attend de nous. Attends de nous. Voilà. Et je viens de vous citer 1 Timothée chapitre 2 au verset 3 qui dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés. Et comment les hommes seront sauvés ? » Le verset continue. « Soit sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc le salut passe par la connaissance de la vérité. La vérité de la parole de Dieu, c'est un autre mot pour science. C'est aussi un autre mot pour la connaissance. Donc ne négligez pas la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus, le merveilleux Seigneur Jésus, glorieux, excellent, révérend Seigneur Jésus-Christ, en confrontant le diable à Matthieu chapitre 4 au verset 4, lui disait « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. » Donc, jeune homme savoure la parole de Dieu. C'est désolant de passer une journée sans lire la Bible. C'est désolant de passer une journée sans l'étudier. Il faut l'étudier. Et bien de fois, on voit si les jeunes gens ont la passion pour la Bible, pour les choses de Dieu, quand on voit le temps qu'ils passent en lisant la Bible. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire seulement quand il y a ce genre de séminaire pour les jeunes. Pas du tout. Vous devez faire ça à longueur de journée, de semaine. Toujours un temps, vous vous isolez. Pas pour aller regarder les choses impures en cachette, pas pour jouer les vidéos en cachette. Mais vous vous isolez pour avoir un temps particulier. Vous vous isolez pour avoir un temps personnel, pour lire la Bible, la méditer, l'examiner. arrivez au point où vous prenez goût à la lecture de la parole de Dieu. Que ce ne soit pas un fardeau pour vous. Que ce ne soit pas quelque chose qu'on vous impose. C'est pour cela que je n'imposerai jamais à un de mes enfants à être chrétien. On ne peut pas imposer. Même Dieu ne nous impose pas à être chrétien. C'est quelque chose que vous décidez de devenir par vous-même. Par vous-même. C'est quelque chose que vous décidez de choisir. Pas par pression. Dieu ne nous fait pas de pression. Dieu ne force personne. Il te montre deux voies. La voie qui est bonne et la voie qui est mauvaise, c'est à toi de suivre la voie. Et si tu suis la voie qui est bonne, tu verras les avantages qui sont attachés à la voie qui est bonne. Et si tu suis la voie qui est mauvaise, tu seras rassasié des conséquences négatives. Tu seras rassasié des terribles conséquences du fait d'avoir suivi la voie qui est mauvaise, la voie du diable. Alors, jeunes gens, j'ai ouvert cette grande parenthèse sur la base du verset 2 de Proverbe 19, verset 2, sur la base de ce verset, afin de vous encourager à avoir l'amour pour la lecture biblique. Avoir l'amour pour lire la Bible. Le même amour que vous avez pour les choses de votre âge. Parce que quand on est jeune comme vous, il y a tellement de passions qui font la guerre dans vos membres. Et tout le monde est passé par là. C'est pour ça que la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Y compris les jeunes gens. Surtout dans l'association dans laquelle vous et moi nous sommes. Les jeunes gens, ayez la passion pour la parole de Dieu. C'est la seule passion que vous devez avoir. Lisez la Bible. Lisez la parole de Dieu. N'attendez pas les réunions de prière. N'attendez pas, comme je disais, ce genre de séminaire pour lire la Bible. Lisez-la. Lisez. Et ne vous limitez pas à la lire. Mettez-la en pratique. C'est ce qui est le plus important. Verset 2 à nouveau. Proverbe chapitre 19, verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Voilà le verset qui nous enseigne la retenue. Être retenu dans tout ce qu'on fait. Ne pas s'empresser de faire quelque chose. Réfléchir. Avant de sortir une parole de sa bouche. Réfléchir aux conséquences. Réfléchir aux conséquences de l'acte que tu es sur le point de poser. Avant de poser un acte. Réfléchir d'abord. Avant de réagir face à une situation. Même si on t'a provoqué. Même si on t'a attaqué. Réfléchir d'abord. Ne vous empressez pas à poser des actes. Je vous racontais il y a quelques jours des situations qu'il y a eu en Afrique. Où quelqu'un qui est mangé dans la sorcellerie la veille. Il est déjà mort mystiquement. C'est une coquille ambulante. Donc les sorcelles ont déjà mangé. On attend tout simplement que quelqu'un puisse poser la main sur lui. Pour qu'il tombe et qu'il meure. Et c'est vous qui irez en prison. Avec cette personne qui avait déjà été mangée dans la sorcellerie la veille au village. Qu'il n'y a qu'une coquille ambulante. Cette personne viendra vous provoquer. Viendra. exciter votre colère. Vous touchez seulement cette personne. Elle s'écoule les mains. Voilà ce qui se passe. Donc celui qui se précipite à agir. Qui se précipite. Qui s'empresse à parler. Qui s'empresse à agir. Qui s'empresse à réagir. La Bible dit quoi ? Il tombe dans le péché. Il s'appelle un péché grave. Vous faites quelque chose par précipitation. Et voilà, vous vous retrouvez en prison. Voilà, vous vous retrouvez à payer les conséquences de votre vie. Vous voyez ? Le manque de science n'est bon pour personne. Et dans la science, nous avons le discernement. Nous avons l'intelligence. Nous avons la réflexion. Nous avons la prudence. Nous avons la sagesse. Et si vous manquez le discernement, vous manquez de sagesse. Vous faites les choses charnellement avec précipitation. Vous pourriez payer les conséquences. Donc ce verset dit, « Et celui qui précipite les pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas la retenue. Qui ne réfléchit pas avant de parler. Qui ne réfléchit pas avant de poser un acte. Qui ne réfléchit pas avant de réagir ou d'agir. Tombe dans le péché avec des conséquences qui peuvent être terribles. Et beaucoup de jeunes gens ont détruit leur vie pour avoir posé des actes avec précipitation sans réfléchir sur les conséquences de l'acte qu'ils ont été posés. Dans tout ce que vous faites, jeunes gens, réfléchissez sur les conséquences. Voyez au-delà de l'acte. Voyez votre avenir. Jeune femme, un petit voyou du quartier vient pour te séduire, pour suyer ta chair. Prends ses conséquences. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, il y a des péchés que nous vos aînés avons commis. Des parents qui suivent aussi cet enseignement. Il y a des péchés qu'on a commis étant enfants comme vous qui vont nous poursuivre jusqu'à la fin de nos jours. Est-ce que Dieu nous a pardonnés ? Oui, il nous a pardonnés. Est-ce que Dieu nous aime ? Oui, il nous aime. Est-ce que vraiment, vraiment, il nous a pardonnés ? Oui, il nous a pardonnés. Mais est-ce que nous aurons les conséquences de ce péché-là visiblement sur le plan physique ? Oui, c'est là. À supposer qu'une jeune fille qui n'écoutait jamais ses parents, son père lui dit « Écoute, attends la borde de te marier avant de t'offrir à un homme. Ne t'offre pas à un homme avant le mariage. » Ayant désobé au père, la voilà, elle se retrouve avec un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, cinq enfants et devient chrétienne plus tard. Est-ce que Dieu lui a pardonné ? Oui, Dieu lui a pardonné, mais elle se retrouve avec plusieurs enfants qui ne connaissent même pas leur père. et qui vont garder cette rancœur dans leur cœur toute la vie. Les conséquences sont là. Des enfants qui auraient pu grandir avec leur père et mère, mais qui grandissent dans un environnement familial dysfonctionnel. C'est-à-dire que soit il n'y a pas de parents, il n'y a pas de père ou de mère. Et voilà. Un autre exemple. Le papa vous dit « Il n'est pas bon pour vous de sortir la nuit tard, d'aller vous balader, d'aller avec les amis, les faux amis que vous pensez être des amis, d'aller dans les maisons de joie. » Voilà un garçon qui n'écoutait pas son père, qui est sorti la nuit, un accident grave et quelques-uns de ses amis sont morts dans cet accident, mais lui, il en a échappé. Mais en échappant à cet accident, il a eu les deux jambes coupées. Et plus tard, ce jeune qui a les deux jambes coupées devient chrétien. Est-ce qu'il a été pardonné par Dieu ? Oui ! Est-ce qu'il a eu l'amour de Dieu dans sa vie ? Oui ! Mais est-ce qu'il restera avec les jambes coupées jusqu'à la fin de ce jour ? Bien sûr ! Il restera avec les jambes coupées. Voilà les conséquences. Donc, faisons attention. Ne vous précipitez pas à courir vers le péché. Ne vous précipitez pas à courir à courir vers le mal. Ne vous précipitez pas à courir. Réfléchissez avant de poser un acte. Pensez aux conséquences. Avant de penser aux conséquences, pensez d'abord à comment Dieu sera affligé dans le péché que vous commettez, même si c'est un secret. parce que bien des fois, j'ai des gens que vous pensez que vous faites des choses en secret, Dieu ne vous voit pas. Dieu vous voit. Dieu vous voit clairement. Et comme Dieu vous voit, même vos parents aussi, qui sont les représentants de Dieu sur terre, vont vous voir, même si vous pensez que personne ne vous voit. Donc, ne vous l'aurez pas. Verset 2 à nouveau, « Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Verset 3. « La folie de l'homme pervertit sa voix. » Voilà. Le manque de science, c'est aussi une manifestation de la folie. C'est pour ça que le verset 2 et le verset 3 sont liés. « Et celui qui se précipite, c'est comme s'il agissait selon la folie. » Et le verset 3, donc, continue de manière évidente en disant, « La folie de l'homme fait quoi ? Pervertit sa voix et c'est contre l'éternel que son cœur s'érite. » Un homme qui est fou, un homme qui manque de science, de sagesse, d'intelligence, un homme qui n'a pas de discernement, qui fait tout ce qu'il lui plaît, qui vit pour satisfaire les puissions de sa chair. Il ne vit pas pour plaire à Dieu. Cet homme, aux yeux de Dieu, c'est un homme fou et sa folie va pervertir et ça, il va détruire toutes ses voix. Et cet homme-là, finalement, va s'ériter contre Dieu. Verset 4. « La richesse procure un grand homme d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. » Pas grand-chose à dire sur ce verset 4 et qui est tellement évident. Oui. Quand vous êtes riche, beaucoup de personnes voudront être vos amis. Mais c'est des faux amis. C'est des amis de calcul. c'est des amitiés calculatives, c'est des amitiés intéressées. À supposer que vous devenez pauvre subitement, tous les amis vous délaissent. Il n'y a pas meilleur exemple dans la Bible que celui de Job. Job était un homme tellement influent dans sa génération. Un homme qui était riche, nanti, ayant plusieurs serviteurs, ayant beaucoup de bétail. Et Dieu l'a béni aussi avec une famille nombreuse. Job était un homme considéré dans sa génération, dans sa région. Mais il avait quelque chose de plus grand encore. Il était intègre, droit, juste et aimait Dieu plus que tout autre chose sur terre. Il avait beaucoup d'amis. Quand Job est frappé par le diable qui a reçu la permission de Dieu de le frapper, il a tout perdu. Et comme si cela ne suffisait pas, Satan a reçu la permission de Dieu de lui infliger un ulcère, un cancer de la peau depuis la plante des pieds jusqu'au sommet du crâne qui le couvrait de toutes sortes de pistules sanguinolentes et purulentes au point où il devait se gratter à longueur de journée et assis sur la cendre de se gratter avec les tessons de poterie, les morceaux de poterie brisés. Et ses amis ont commencé à s'éloigner de lui un à un. Et même les trois sois-disant amis qui sont restés, c'était pour tourner encore le couteau dans la plaie. C'était des agents de Satan inconscients pour tourner le couteau dans la plaie de Job. Job était abandonné. Même sa propre femme a dit « Maudit Dieu meurt, sa propre femme. » Et quand Dieu a rétabli Job dans sa prospérité, une prospérité plus grande que celle qu'il avait avant la tribulation, qu'est-ce que vous voyez à la fin du livre de Job ? Les amis reviennent pour se réjouir avec lui, pour être contents avec lui. Et qu'est-ce qui est intéressant dans la fin de ce livre de Job par rapport à l'attitude tellement bénissante de Job ? Et je l'avais incité sur cette attitude lors de l'étude approfondie, pas l'étude approfondie, l'étude rapide du livre de Job. Allez suivre cela si la vidéo existe quelque part sur Internet. Allez suivre. J'avais fait une remarque à savoir que Job n'a pas reproché ses anciens amis à leur disant « Quand j'étais malade, quand j'avais tout perdu, vous m'avez fui. Pourquoi vous revenez maintenant ? » Non. Ils sont revenus, mais Job a fait comme s'il n'avait remarqué. Ils s'est réjoui avec eux. Ils sont venus se réjouir avec lui. Donc, le monde n'a pas changé. Et bien de fois, vous, jeunes gens, ne pensez pas que dans ce monde, vous pouvez avoir des véritables amis. j'ouvre une partie par rapport à l'amitié. Il y a une jeune femme qui était avec nous à l'époque qui disait « Conforte mon épouse par rapport à ses expériences ou déboires qu'elle a eues avec les fausses amitiés. » Elle disait qu'on n'a pas des amis quand on est devenus grands. Les vrais amis, c'est ceux avec qui vous avez été fidèles depuis, qui vous ont été fidèles. il y avait du bon sens dans ce qu'elle disait. Donc, ne vous souciez pas que les amis vous abandonnent, que vous n'avez pas d'amis. Ne cherchez même pas à avoir beaucoup d'amis. Cherchez à voir des personnes qui peuvent vous aider à aller à Dieu, qui peuvent vous aider à rester dans la voie de Dieu, ne pas vous écarter comme on a vu hier, comment celui qui se tient à l'écart c'est loin de Dieu. Ce n'est pas mauvais d'avoir les amis. Ce n'est pas mauvais. Mais la Bible nous dit que quand vous les avez en grand nombre, c'est pour votre malheur. Les amis peuvent vous influencer, surtout vous, jeunes gens, qui êtes facilement influençables. Il y a des enfants qui sont facilement influençables. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas des enfants influençables. Dieu le dit par son Saint-Esprit, par l'antibise de la porte de Paul, en 1er Corinthiens, chapitre 15, verset 33, il dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Corrompent les bonnes meurs. Alors, verset 4, retournons à ce verset qui nous a mené à ouvrir cette parenthèse. La richesse procure un grand nombre d'amis. Voilà. Tout le monde va être ami du riche, mais c'est de manière calculative, c'est de manière intéressée. Dans cette génération, trouver un ami qui ne veut rien de vous, c'est difficile. Je me rappelle étant à l'université de droit à l'époque, j'avais les amis parce qu'ils s'attendent à ce que peut-être on puisse étudier ensemble, qu'ils puissent tirer quelque chose de moi et même plus tard dans la profession. J'avais des amis et je suis surpris que tous ces jeunes avocats au Gabon qui venaient vers moi pour tirer des avantages, etc. Aujourd'hui, certains, j'étais en contact avec eux sur Facebook, mais beaucoup n'ont plus de contact avec moi. Pourquoi ? À l'époque, je pouvais leur donner de l'argent, je pouvais les amener dans les maisons de joie, je pouvais leur donner des cadeaux, mais aujourd'hui, tout ce que je peux leur donner, c'est la parole de Dieu. Mais comme les gens du monde n'aiment pas la parole de Dieu, c'est annuyant, il s'est loin un à un. Voilà. ne vous souciez pas des amis, souciez-vous de votre âme, de votre salut, souciez-vous de cela. Maintenant, si vous voulez vraiment un ami, demandez à Dieu de vous donner une amitié qui vous aide à aller à Dieu. voilà plus grande amitié, que ce soit cette amitié, que ce soit même votre époux qui vous demande à Dieu, votre époux selon votre volonté de vous marier. Dites, Seigneur Dieu, donne-moi un époux qui va m'aider à aller au ciel. Voilà ce que toute jeune femme doit demander à Dieu et tout jeune homme doit dire, Seigneur Dieu, donne-moi selon ta volonté toute épouse qui m'aidera à rester fidèle à toi. Dans ce cas, à nouveau, la richesse procure, c'est-à-dire donne, apporte un grand nombre d'amis, mais le pauvre, elle séparait son ami, le pauvre, et justement, l'histoire de Job, c'est la plus grande illustration qui se passe de plus en plus aujourd'hui, surtout à ce temps de la fin où les gens sont plus insensibles qu'au temps de Job. Verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit les mensonges n'échappera pas. Et voilà un verset sur lequel nous sommes revenus plusieurs fois faire les faux témoignages pour nuire à quelqu'un. Vous avez fait quelque chose qui est mal et vous avez peur qu'on vous attrape. Vous mentez sur quelqu'un d'autre. Vous dites que c'est tel autre qui a fait cela. Ou alors on vous perd de l'argent pour aller faire un faux témoignage. Tout cela n'est pas bien-séant. Tout cela n'est pas bien-séant. nous devons marcher dans la doigture dans l'honnêteté dans la justice. Donc on a vu plusieurs versets et vous voyez jeunes gens ce livre se répète encore et encore et encore. C'est la volonté de Dieu pour vous que ces choses soient gravées dans vos intelligences. Soient incrustées dans vos intelligences. Verset 6 Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait les présents. C'est la même chose qu'au verset 4. Vous savez beaucoup de gens qui sont autour de vous qui courent à votre porte qui vous rendent visite et quand vous n'avez rien à apporter à quelqu'un vous n'avez pas les présents à donner à autrui ils ne prennent aucun cadeau mais s'il arrive que vous avez les moyens d'arroser les gens autour de vous avec des cadeaux des présents si vous êtes généreux ils vont vous flatter vous voyez comment 2000 ans 3000 ans des milliers d'années après la nature humaine est toujours la même chose l'homme n'a pas changé nous sommes tous comme je vous l'ai toujours dit jeunes gens descendants d'Adam et Ève de la même nature pécheresse il y a plusieurs milliers d'années je vais dire plutôt plusieurs centaines d'années environ 3000 ans environ 3000 ans près de 3000 ans Salomon parle des choses qui se passent aujourd'hui beaucoup de gens flattent verset 6 l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait les présents de celui qui donne des cadeaux et quelle instruction vous pouvez en tirer jeunes gens n'aimez pas les gens parce qu'ils font du bien aimez même vos ennemis aimez même ceux qui vous critiquent ne soyez pas avec quelqu'un parce que vous voulez tirer quelque chose de lui n'ayez pas les relations de manière calculative qu'est-ce que ça peut m'apporter et cela entraîne la cupidité d'ailleurs le monde actuel le monde actuel dans lequel nous vivons amène les gens à être être cupid regardez comment les mariages se passent aux Etats-Unis quand un homme et une femme veulent se marier la première chose qui se passe dans la tête soit du mari soit de la femme qu'est-ce que la femme peut m'apporter dans le mariage qu'est-ce que l'homme va m'apporter dans le mariage et si l'un d'entre eux a les biens ils font ce qu'on appelle prenuptious un engagement prénuptial ils font déjà des des arrangements légaux juridiques par rapport à leurs biens tout est devenu calcul comment l'alliance la plus sacrée que Dieu a établie l'alliance du mariage peut maintenant être l'objet de calcul on fait des considérations on fait des planifications sur le plan légal juridique ce n'est pas surprenant que ces mariages ne tiennent pas longtemps s'ils durent même six mois c'est un record c'est un miracle voilà ce qui arrive aujourd'hui que soient les relations de mariage que soient les relations purement amicales que soient les relations humaines ne cherchez pas l'intérêt ne dites pas qu'est-ce que ces relations vont m'apporter ne dites pas qu'est-ce que cette amitié va m'apporter soyez en contact avec les gens sans aucun intérêt dans la tête c'est que l'intérêt de les voir devenir chrétien c'est le seul intérêt que vous devez avoir donc quand vous voyez un homme ou une femme ne voyez pas une opportunité d'affaire ne voyez pas une opportunité d'avoir de l'argent de lui voyez une âme qui peut être sauvée et aller au ciel j'espère que vous comprenez cela verset 6 à nouveau beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait les prisons verset 7 tous les frères du pauvre le haïssent combien plus ses amis c'est loin de lui il leur adresse des paroles suppléantes mais ils disparaissent voilà ce qui se passe quand on est pauvre même les gens de votre famille vont commencer à vous détester ils vont vous mettre en chanson ils vont vous calomnier parler mal de vous se moquer de vous il n'y a rien de nouveau sur le soleil c'est la même nature humaine que nous voyons ici dans ce verset verset 8 celui qui acquiert du sens aime son âme acquérir du sens c'est acquérir le bon sens le discernement la science de Dieu la sagesse de Dieu l'intelligence voilà donc celui qui acquiert du sens aime son âme à l'opposé celui qui pêche qui acquiert la folie le contraire du sens du bon sens c'est la folie est ennemi de son âme donc jeune homme jeune femme comprend aujourd'hui que quand tu pêches c'est comme si tu te suicides tu haies ta vie quand tu pêches tu haies ton âme quand tu pêches lis très bien le verset 8 celui qui acquiert du sens aime son âme mais celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur qui ne veut pas être dans le bonheur qui ne veut pas être heureux le verset 8 la deuxième partie du verset 8 montre que garder l'intelligence de Dieu c'est à dire garder la parole de Dieu vivre selon la parole de Dieu tu auras le bonheur mais si tu aimes le péché si tu aimes tout ce qui est folie tu détruis ton âme tu détestes tu haïs ton âme nous revenons encore à l'histoire du faux témoin au verset 5 on a vu le faux témoin ne restera pas impuni le verset 9 reprend mot pour mot la même chose le faux témoin ne restera pas impuni encore et encore dans ce livre de proverbes on voit comment Dieu a en horreur quelqu'un qui fait des faux témoignages quelqu'un qui ment pour mettre les autres dans les problèmes ou qui reçoit l'argent pour faire un faux témoignage contre quelqu'un qui est innocent Dieu a en horreur de ces choses quand vous voyez quelque chose dans la Bible revenir plusieurs fois plusieurs fois faites attention verset 10 il ne sient pas à l'incensé de vivre dans les délices il arrive souvent quand lors par exemple des documentaires on voit quelqu'un qui est nanti qui vit dans un très beau quartier dans une très grande maison la première pensée qui me vient c'est que quelqu'un qui a une telle opulence et qui ne reconnait pas que Dieu est Dieu et qui n'est pas chrétien affermi radical ne mérite même pas de vivre parce que vous avez toutes ces richesses toute cette abondance tous ces biens tous ces trésors mais Dieu n'est pas dans votre vie le jour de votre mort vous vous dirigez à l'enfer la route que vous prenez c'est la route pour l'enfer voilà un verset qui confirme la pensée que j'ai toujours eu quelqu'un vit bien sur terre il est à l'aise il a tout ce qu'il veut il a les belles voitures mais il ne connait pas Dieu quelle perte quelle perte voilà ce que dit ce verset de très belle manière verset 10 il ne sait pas en l'incense de vivre dans les délices voilà tu fais le mal tu es méchant tu vis une vie de folie une vie éloignée de Dieu mais tu vis dans les délices quelle perte quelle contradiction c'est pour cela que jeunes gens il y a les personnes quand ils meurent la plus grande douleur ce n'est même pas le fait qu'ils meurent la plus grande douleur c'est le fait qu'ils sont en train d'abandonner ils savent qu'ils sont en train de mourir et abandonner toutes les richesses qu'ils ont sur la terre l'agonie est douloureuse bien de fois ce n'est pas la douleur de la maladie ou de la mort qui est le plus grand calvaire de la maladie qui agonise qui est sur le point de mourir bien de fois c'est la pensée j'imagine comment les images sont en train de flasher rapidement de tout ce qu'il a eu de tous ses biens et il sait qu'il en train de mourir il sait qu'il en train de laisser ça donc jeune homme jeune femme la plus grande richesse c'est ce que je suis d'accord pour vous montrer dans ce livre et depuis les jours et depuis les années derrière ce ministère la crainte de Dieu c'est la plus grande richesse verset 10 à nouveau il ne sait pas à un insensé de vivre dans les délices combien moins à un esclave de dominer sur les princes verset 11 celui qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses il y a deux grandes vérités dans ce verset 11 deux grandes vérités la première vérité c'est que l'homme qui a de la sagesse je dis bien l'homme qui a de la sagesse ne s'emporte pas on a vu plus haut que celui qui précipite ses pas qui précipite ses pas tombe dans le péché dans la destruction la ruine au verset 2 plus haut alors l'homme qui a de la sagesse fait quoi ? même si on le provoque il est patient il ne s'emporte pas la colère l'emportement la précipitation pour vous amener à poser les actes que vous allez regretter toute votre vie quelqu'un vous provoque soyez patient et c'est résumé en ce que le Seigneur Jésus nous a dit quelqu'un te gifle sur la joue gauche monte la joue droite quelqu'un dans la rue arrache ton manteau donne lui encore ton veston il arrache ton veston à nouveau donne lui encore la chaussure voilà comment nous chrétiens le vont vivre ne soyez pas prompt à vous quereller ne soyez pas prompt à rendre le mal pour le mal non quelqu'un vous fait du mal pardon rendez ce mal avec du bien quelqu'un vous arrache le portable dans la rue si vous avez un ordinateur de lui même encore l'ordinateur vous voyez ne laissez pas la colère vous emporter peu importe ce qu'on peut vous faire et la deuxième partie du verset 11 est très grande aussi il met sa gloire à oublier les offenses il met sa gloire à oublier les offenses beaucoup de jeunes gens pensent à être glorieux dans la vie même pas les jeunes gens même des faux pas parce qu'ils dénoncent dans leur nuit de gloire ils cherchent la gloire jeune homme jeune femme ce verset te montre la gloire tu vas voir la gloire oublie le mal que les gens t'ont fait voilà un grand verset j'espère que vous suivez attentivement les grandes vérités de ce verset la deuxième partie du verset 11 commençons d'abord par la première partie du verset 11 l'homme qui a de la sagesse est lente à la colère et cet homme qui a la sagesse fait quoi ? il met sa gloire à oublier les offenses voilà le secret pour obtenir la gloire pardonnez ce qu'on vous a fait il y a des gens qui disent j'ai pardonné mais je ne peux oublier en angloge dit you forgive and you forget you forgive and you forget tu pardonnes et tu abandonnes ça de ta tête tu pardonnes et tu oublies pardonne et oubliez c'est difficile d'oublier le mal qu'on vous a fait c'est difficile surtout si ce mal a laissé des traces imaginez que quelqu'un vous a brisé vous a coupé le bras vous a coupé le bras chaque fois que vous voyez ce bras coupé vous vous rappelez l'agression ça peut être difficile n'est-ce pas ? c'est pour cela que le verset parle de gloire les gens recherchent la gloire les gens veulent être glorieux dans ce monde mais voient la gloire et la gloire de qui ? les hommes que nous devons chercher non tu veux avoir la gloire de Dieu jeune homme jeune femme oublie le mal qu'on t'a fait oublie les offenses et tu auras la gloire de Dieu et tu mets tête à gloire en évidence devant Dieu et devant les hommes tu mets tête à gloire en évidence devant Dieu et devant les hommes verset 12 la colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe alors quand on est confronté à une autorité parce que le roi c'est le symbole de l'autorité sa colère et la Bible nous dit de prier pour les autorités afin de pouvoir par la grâce de Dieu mener une vie paisible et tranquille et de nous soumettre aux autorités quand leurs commandements vont dans le sens de Dieu maintenant quand le commandement du roi est contre la volonté de Dieu la parole de Dieu nous allons du côté de Dieu bien entendu mais faisons notre possible de vivre avec sagesse et de ne pas nous attirer la colère de l'autorité du roi verset 12 deuxième parti sa faveur est comme la rosée sur l'herbe verset 13 un fils insensé est une calamité pour son père on a vu ça à plusieurs reprises comment un fils tourmenté un fils qui a le coeur rempli de folie et la carie pour les eaux de sa mère c'est une calamité le mot est fort imaginez-vous le mot calamité un fils insensé c'est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin les querelles d'une femme sont une gouttière qu'est-ce qu'une gouttière imaginez-vous imaginez-vous que vous avez une partie de votre toiture qui est trouée criblée de trous l'eau pénètre mouille votre maison votre mobilier inonde même votre maison et voilà donc un verset qui est adressé spécifiquement aux jeunes femmes jeunes femmes grandis en apprenant à contrôler ta bouche grandis en apprenant que ton mari est ton chef c'est une autorité ne lui parle pas comme tu t'adressais un enfant même si tu as raison il y a une manière de t'adresser à ton mari même s'il y a la familiarité entre vous du fait que vous êtes mari et femme du fait que vous partagez l'intimité de l'amour ensemble n'oublie jamais cela et malheureusement avec le contact que j'ai avec les sœurs en Christ je constate que c'est quelque chose que les sœurs en Christ ne comprennent pas encore ils ont du mal à comprendre que ton mari reste ton mari et jeune femme toi qui m'écoutes si c'est la volonté de Dieu que tu te maries ne sois pas une femme querelleuse sois une femme qui a de la retenue une femme qui a la douceur du cœur qui a la paix dans le cœur les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin c'est une gouttière c'est une ruine imaginez-vous une gouttière sans fin votre toiture est criblée de trous et la pluie tombe de manière ininterrompue voilà ce que c'est aux yeux de Dieu une femme querelleuse voilà le grand verset 13 qui est une grande instruction pour les jeunes femmes ne soyez pas comme ce verset en vous engageant dans l'une des plus grandes alliances que Dieu a établie suite à l'annonce du mariage une femme ne t'engage pas dans cette relation en devenant une gouttière sans fin pour ton mari en devenant la carie dans les yeux de ton mari et tu seras heureuse toute ta vie si tu es soumise à ton mari si tu es pacifique tu as de la retenue si tu considères ton mari comme étant le représentant de Dieu devant toi tu ne peux pas parler à Dieu n'importe comment tu ne peux pas parler à Jésus Christ n'importe comment mais pourtant tu parles à ton mari comme si tu parles à un enfant ce n'est pas bien saillant même à ton employeur tu ne peux pas lui parler n'importe comment même s'il a tort il y a une manière par laquelle tu vas lui parler n'est-ce pas à ton chef alors si tu parles avec déférence à ton chef même s'il a tort et toi tu raboues ton mari parce que il y a la famille là d'entre vous ma soeur ce n'est pas bien saillant ça veut dire que ton patron au boulot a plus de valeur devant Dieu que ton mari ce qui n'est pas le cas ce serait même terrible de faire la comparaison ton mari étant formé une même chair tu ne formes pas une même chair avec ton patron au boulot alors comment se fait-il que tu parles avec différence à ton patron au boulot même s'il a tort mais à ton mari tu parles comme un enfant et voilà quelque chose qui est présent dans la plupart des familles il y a des rapports selon lesquels certains soeurs en crise battent leur 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 mari terrible donc toi ma soeur si tu te mets à battre ton mari à poser la main sur lui à le frapper tu as commis quelque chose de grave une femme qui insulte son mari c'est comme s'il a insulté Jésus Christ seulement pas comme une femme qui insulte son mari a insulté Jésus Christ une femme qui frappe son mari a frappé Jésus Christ allez bien lire j'ai dit bien allez bien lire 1er Corinthien chapitre 11 verset 3 qui dit que l'homme est le chef de la femme Christ est le chef de l'homme et Dieu est le chef de Christ voilà la hiérarchie qu'on doit comprendre donc jeune femme toi qui suis dans ces aimants c'est la volonté de Dieu que tu sois marié élève-toi à ce standard de respect et ma prière c'est que il y ait des femmes qui puissent être des modèles dans le corps de Christ comme je l'ai dit elle était en contact avec beaucoup de soeurs en Christ je ne sais pas si je connais deux soeurs en Christ qui s'élèvent au standard de respecter son mari d'être soumise à son mari c'est vraiment déplorable c'est déplorable votre mari peut avoir un caractère difficile il ne rendra compte à Dieu vous ne rendrez pas compte à Dieu à sa place il ne rendra compte à Dieu pour son caractère difficile et si tu te comportes d'une manière désobligeante vis-à-vis de ton mari parce qu'il a un caractère difficile devant Dieu tu es plus fautif que ton mari sœur en Christ c'est la même chose avec un patron la Bible dit obéissez à vos maîtres à vos patrons en toutes choses même à ceux qui ont un caractère difficile obéissez à vos maîtres dit la parole de Dieu même à ceux qui ont un caractère difficile ça veut dire quoi est-ce que Dieu ne sait pas que le patron a un caractère difficile il sait mais pourtant Dieu te dit obéis à ton patron même s'il a un caractère difficile et si Dieu dit à un employé d'obéir à son patron même s'il a un caractère difficile en toutes choses de lui obéir en toutes choses toutes choses positives selon la parole de Dieu bien entendu qu'en est-il de ton mari les gens les femmes qui ont des barils incroyants des barils convertis qui donnent toutes sortes de raisons selon Christ ne raisonnent pas contre Dieu il n'y a pas de raison pour laquelle tu peux manquer du respect de ton mari à moins qu'il y ait peut-être un démon dans ton corps donc tu dois être délivré il n'y a pas de raison absolument pas de raison j'ai lu le verset 13 un fils insensé est une calamité pour sa mère et les creux d'une femme sont une gouttière sans fin verset 14 on peut hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don de l'éternel une femme intelligente est un don de l'éternel et hier j'ai mis l'accent sur cet aspect à savoir que jeune homme ce n'est pas en allant sur internet que tu vas trouver ta femme j'ai ouvert une très longue parenthèse hier quand nous voyons par la grâce de Dieu le chapitre 18 au verset 22 qui disait qui dit pardon celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel ce n'est pas une grâce que vous obtenez en allant sur internet dans les sites de rencontre chercher les femmes aller chercher les femmes sur internet c'est le démon que vous allez récolter aller chercher les femmes dans les malls dans les maisons de joie ou dans le club du quartier ou dans la piscine du quartier c'est un démon que tu vas aller chercher c'est Dieu qui donne la femme c'est l'épatome qui la cherche aller encore suivre cet enseignement d'hier si vous ne l'avez pas suivi même si vous l'avez suivi sur le vélo encore et encore et encore plusieurs fois comme d'ailleurs toutes les séries que par la grâce de Dieu je suis en train d'enseigner alors verset 14 verset 14 proverbe chapitre 19 chapitre du jour verset 14 on peut t'hériter de ses pères une maison et des richesses mais une femme intelligente est un don de l'éternel ça veut dire quoi ton père peut te laisser tous les biens ton père ne peut pas te donner la meilleure femme du monde est un don une femme intelligente il n'est pas une femme est un don de l'éternel il est une femme intelligente même les pécheurs même ceux qui n'aiment pas Dieu ont des femmes même si ces femmes plus tard deviennent les caries pour leurs eaux ils ont les femmes mais il a dit une femme intelligente une femme comment intelligente une femme qui a de l'intelligence autant pour moi qui a de l'intelligence elle est soumise à son mari elle est calme elle est pacifique elle n'est pas curuleuse en devenant ainsi une gouttière sans fin elle est soumise elle est réservée elle est pacifique elle n'est pas causeuse intrigante allant de maison à maison elle s'occupe bien de sa maison et nous conclurons par la grâce de Dieu dans quelques jours avec le chapitre 31 qui met l'accent sur les tâches domestiques d'une femme qui craint Dieu qui a de la vertu donc Dieu prend un grand intérêt à ce que jeune femme tu t'élèves au standard de la femme qui craint Dieu soumise à son mari c'est quelque chose de très grand dans le verset 14 donne une promesse très grande promesse que la femme intelligente est un don de l'éternel c'est un don qu'est-ce qu'un don quelque chose que tu ne mérites pas quand quelqu'un te fait le don d'une voiture par exemple as-tu travaillé pour cette voiture non as-tu fait des recherches sur cette voiture non l'as-tu demandé non c'est un don bien des fois les dons arrivent sans que vous ayez demandé c'est ainsi que les dons de Dieu se passent tu ne le demandes pas tu ne le cherches pas de manière miraculeuse il te donne ce don d'une femme intelligente sans que tu l'aies cherché nous avons vu dans le livre le proverbe beaucoup de versets qui mettent en garde les jeunes contre la paresse beaucoup de fois beaucoup d'aspects beaucoup d'endroits dans ce chapitre c'est la même chose que dit le verset 15 la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante est pour la faim la Bible dit celui qui mange celui qui travaille travaille parce que sa bouche l'excite le paresseux veut manger mais ne veut pas travailler le paresseux a les grandes ambitions dans la vie il pense aux grandes maisons il pense aux grandes voitures aux bijoux aux trésors mais ne veut pas travailler jeunes hommes jeunes femmes ayez la paresse pour ennemis soyez diligent apprenez à dormir suffisamment afin de vous lever n'ayez pas la paresse la paresse la paresse fait quoi tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante regardez le mot nonchalante on te voit marcher là c'est comme si c'est un ver de terre qui se déambule la paresse sans manifestation l'âme nonchalante éprouve la fin Dieu ne manque pas donc apprends à aimer le travail apprends à aimer l'effort apprends à aimer le sacrifice aujourd'hui tout le monde va être influenceur sur internet tel influenceur il ne travaille pas à longueur de journée il fait des vidéos stupides donc tout le monde veut faire des vidéos quelle génération dans laquelle nous vivons tout le monde les jeunes gens aujourd'hui veulent avoir l'argent sans travailler être en pyjama à longueur de journée sur leur lit et l'argent tombe là ça c'est même pas l'argent qui vient de Dieu c'est l'argent du diable pour bien vous détruire on est là derrière une caméra à longueur de journée on influence les autres jeunes soi-disant on les détruit et l'argent tombe non 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 apprends à travailler de tes propres mains apprends à travailler de tes propres mains apprends à travailler expérimente l'effort du travail expérimente la douleur du travail expérimente le sacrifice du travail verset 15 la paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim verset 16 celui qui garde ce qui est commandé garde son âme qu'est-ce qui est commandé ? c'est la parole de Dieu les commandements la parole de Dieu c'est ce qui est commandé n'est-ce pas ? donc si vous ne gardez pas les commandements de Dieu vous faites le contre ça veut dire que vous ne gardez pas votre âme vous détruisez votre âme vous détestez votre âme vous haïssez votre âme donc celui qui garde ce qui est commandé celui qui garde ce qui est commandé garde son âme celui qui veille sur sa voix plutôt celui qui ne veille pas sur sa voix mourra veiller sur sa voix c'est veiller sur ce que tu fais et la mort ici pour nous chrétiens c'est l'enfer éternel donc veille sur tes voix fais attention garde les commandements de Dieu et tu garderas ton âme tu feras que ton âme échappe du séjour des morts et de l'enfer éternel verset 17 vous voyez nous répétons les choses que nous avons vues encore et encore et encore et je pense que d'ici la fin du chapitre la fin de cette étude au chapitre 31 pardon chapitre 31 vos intelligences auraient été saturées de ces choses mais même si nous finissons ce chapitre par la grâce de Dieu suivez de temps en temps et encore et encore et encore cette série je vous assure que cette série c'est une mine d'or spirituelle que le Seigneur vous donne vos jeunes et si votre vie pouvait être vécue à la lumière de tout ce que nous voyons depuis les jours vous serez excessivement béni donc c'est un défi que Dieu vous lance recherchez ce qui est bien éloignez-vous de ce qui est mal verset 17 celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son oeuvre celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel oui celui qui a pitié du pauvre la Bible nous dit dans le livre de Jacques que nous devons exercer l'hospitalité un pauvre frappe à votre porte même si vous n'avez rien faites tout pour lui donner à manger même s'il faut lui dire d'attendre et d'aller faire des courses pour lui préparer à manger un pauvre vient vers vous vous demander à manger donnez-lui à manger donnez-lui et nous avons une révélation ici que quand tu as pitié du pauvre c'est à l'éternel que tu prêtes et l'éternel te rendra selon son oeuvre c'est quelque chose qui est évident c'est quelque chose tu donnes au pauvre l'éternel va te le rendre de plus en plus cette génération devient insensible les prophéties de la frétence se réalisent devant nos yeux jeune homme jeune femme qui me suit actuellement aie la compassion dans ton coeur aie la pitié dans ton coeur vis-à-vis du malheureux du misérable ne te moque pas de ceux qui sont en rayon qui sont pauvres qui ont des gobelets d'argent au bord des rues ou dans les carrefous pour les commander ne te moque pas de tes parents auraient pu être à leur place toi même tu aurais pu être à leur place mais toi tu as mangé tu as une maison ne te moque pas de aide le pauvre aide le pauvre aide les misérables c'est une manière de prêter à Dieu on a vu ça c'est pas la première fois qu'on voit ça dans ce verset verset 18 je n'aime pas ce verset mais ce verset je vous assure que ce verset c'est la voix de votre salut j'ai eu un papa qui n'était pas chrétien mais je vous ai dit à plusieurs reprises que devenu adulte devenu grand il y a un moment ma famille je l'appelais un jour pour lui dire merci papa pour tous les temps où tu m'as châtié quand tu me châtiais j'ai trouvé ça terrible je pensais que tu ne m'aimais pas je te voyais comme un monstre mais papa aujourd'hui je comprends vraiment l'amour que tu avais pour moi et tes châtiments sans que tu le saches m'ont amené plus tard à être disciplinaire ma voix chrétienne quelqu'un qui n'a pas connu la discipline d'un père aura du mal à conner la discipline vis-à-vis de Dieu je répète quelqu'un qui n'a pas connu la discipline d'un père aura les problèmes à connaître la discipline de Dieu le châtiment n'est pas agréable mais de fois on mérite d'être châtié parce qu'il y a la folie dans le coeur le coeur ne fait que se porter aux choses insensées aux choses folles verset 18 châti ton fils car il y a il y a encore l'espérance pourquoi vous pensez que les gouvernements sont en train d'enlever la chicote des écoles pourquoi vous pensez que dans les pays développés entre guillemets développés soit disant matériellement mais sous-développés spirituellement comme aux Etats-Unis pourquoi pensez-vous que mettre même votre enfant à genoux pendant 5 minutes peut vous attirer les foudres de la police dans certains Etats du moins c'est pas haute exacte chez nous nous sommes encore conservateurs haute exacte les valeurs traditionnelles familiales mais il y a des Etats comme à Chicago à New York tu punis ton enfant tu le mets à genoux tu risques avoir des problèmes ce n'est pas surprenant que ce sont les villes aux Etats-Unis où il y a le fusillage de toutes les secondes où on tue les gens tous les jours et c'est les jeunes ils cassent les magasins il y a aussi la Californie des villes comme Los Angeles sans Francisco en Californie ce n'est pas surprenant les villes où il y a encore les valeurs familiales conservatrices traditionnelles bibliques il y a moins de chaos le châtiment n'est pas agréable à la chair mais de fois c'est bien de châtier un enfant parce que l'enfant laissé à lui-même qu'il n'est pas châtié qu'il n'est pas corrigé plus tard fait honte à ses parents il y a peut-être des parents qui me suivent actuellement qui n'étaient pas chrétiens qui n'ont pas mis en application ces choses aujourd'hui les enfants ne font qu'à leur tête les enfants leur manquent de respect les enfants leur sont désobéissants les enfants les déshonorent qu'est-ce qu'on peut faire il est tard mais la seule chose que je peux recommander à ses parents c'est de prier Dieu de d'abord se repentir de leur manque de connaissance par rapport à la parole de Dieu de se repentir et de continuer à prier parce que quand un enfant est grand surtout si il a déjà sa famille à lui qu'est-ce que tu peux faire il n'y a plus rien à faire si ce n'est que de prier Dieu d'invoquer la miséricorde de Dieu pour cet enfant qui a qui s'est détourné de sa voix qui a pris une mauvaise voix parce que tu ne l'as pas châtié parce que tu pensais que châtié ce n'est pas une bonne chose pourtant voici ce que dit la Bible au verset 18 Proverbe chapitre 19 verset 18 châtie ton fils car il y a encore de l'espérance mais le désir pour le faire mourir voilà ce que j'ai chaud dit encore et encore et encore maintenant si tu as le désir de faire tuer de faire mourir ton enfant tu es un assassin tu mérites la prison des hommes et si tu ne te répands pas c'est l'enfer donc nous ne corrigeons pas nous parents les enfants avec avec l'intention de le faire mourir avec l'intention de lui infliger la douleur le châtiment que nous infligeons à nos enfants doit être motivé par l'amour de voir votre enfant parce que nous disputons nos enfants avec le diable ceux qui n'ont pas les parents ne peuvent pas comprendre mais nous chrétiens ceux qui n'ont pas les enfants pardon ne peuvent pas comprendre ceux qui n'ont pas les enfants ne comprennent pas cela mais nous qui avons les enfants surtout les parents qui font l'effort de craindre de Dieu c'est eux qui ont les plus grandes attaques par rapport de leurs enfants parce que Satan est en train de tirer tes enfants d'un côté et toi tu tires les enfants du côté du Seigneur Jésus Christ imaginez-vous ce jeu où les gens se tirent la corde il y a un camp d'un côté un camp de l'autre côté se tire la corde et on veut voir qui tire plus la corde et si les parents vous n'êtes pas fermés dans la foi s'ils n'êtes pas solidifiés dans la foi si vous n'êtes pas rigoureux vis-à-vis de vos enfants Satan pourra tirer les enfants de son côté et les entraîner en enfer plus tard donc il faut la discipline nous ne châtions nous ne châtions pas les enfants pour les faire mourir mais ça doit être une preuve d'amour il faut même que quand l'enfant reçoit ton châtiment ta correction l'enfant doit sentir que c'est parce que que tu veux son bien que tu le corriges mais punir les enfants à tort à travers comme l'histoire de cet homme qui rentrait chaque soir étant ivre et quand il arrive à la maison il commence à taper les enfants comme on dit en anglais randomly je ne sais pas comment dire en français c'est-à-dire distribuer les coups à tout hasard ça c'est pas motivé par le souci de corriger l'enfant de le redresser ce n'est pas motivé par l'amour pour les enfants je pense qu'un tel parent a plutôt besoin d'être délivré des démons d'ivrognerie qui l'amènent à affluer sa famille et malheureusement il y a même des familles chrétiennes qui sont sous l'emprise de ces démons famille chrétienne entre guillemets verset 19 celui que la colère emporte doit en subir la peine voilà Dieu se répète encore sur ce sujet de colère encore et encore c'est pas par hasard c'est que c'est un sujet tellement important Dieu se répète ne vous emportez pas par la colère ne laissez pas la colère vous emporter on commet de grandes erreurs en s'emportant il y a les gens qui sont retrouvés en prison à cause de la colère ils ont commis un meurtre à cause de la colère vous voyez il y a même un faux pasteur que je dénonce du côté de l'Afrique de l'Ouest qui selon le témoignage de son enfant a donné un coup de poing à sa mère qui venait d'être opérée un abominable faux pasteur et voilà comment selon le témoignage du propre enfant la colère il a donné un coup de poing au niveau du ventre où sa femme devait être opérée elle est décidée elle est morte la colère nous amène à faire des choses terribles donc soyons lent à la colère lent à la colère et n'aïssons pas avec précipitation la colère peut nous amener à commettre des folies graves et si tu veux jeune Jean où le coeur est encore chaud remplit toutes sortes de passions faites attention développez la patience dans votre coeur développez la patience dans votre coeur jeune Jean verset 19 celui que la colère emporte doit en subir la peine car si tu le libères tu devras y revenir verset 20 écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage dans la suite de ta vie voir le but de cette série ces instructions que vous êtes en train de suivre c'est pour toute votre vie c'est pour toute votre vie ces instructions verset 20 écoute les conseils et reçois l'instruction afin que tu sois sage la suite de ta vie jeune homme jeune femme verset 21 il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit voilà on a vu ça plusieurs reprises dans ce verset par exemple dans ce chapitre pardon dans ce livre pardon par exemple en Proverbe chapitre 16 verset 1 vous vous rappelez on a vu quoi les projets que forment le coeur dépend de l'homme mais la réponse que donne la bouche vient de qui de l'éternel et voilà comment Dieu se répète encore pour dire jeune Jean ne pense pas que tu as ta vie entre tes mains ne pense pas que c'est toi qui es maître dans le futur un jeune homme une jeune femme qui craint Dieu doivent plutôt dire Seigneur voilà ma vie voilà mes études voilà mes projets voilà ma vie je remets tout en tes mains je remets tout en tes mains agir selon ton bon vouloir que ta volonté se fasse dans ma vie que ta souveraineté se fasse dans ma vie au nom de Jésus Christ Amen voilà comment vous devez prier jeunes gens il y a dans le coeur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplit paix pour les projets que tu as un jeune homme jeune femme prie toujours Dieu en disant Seigneur Dieu que ton dessein s'accomplit dans ma vie Dieu sait ce qui est mieux pour vous bien de fois on pense que aller vivre dans tel pays aller vivre dans telle ville aller faire telle formation avoir tel boulot on pense que c'est mieux non Dieu sait ce qui est mieux pour toi tu peux désirer entrer dans telle profession tu peux désirer avoir ce métier un tel métier ou telle autre carrière mais Dieu sait ce qui est mieux pour toi parce qu'il connait toute ta vie il connait toute ta vie imaginez-vous l'histoire de ce jeune qui voulait entrer dans l'armée et ses camarades ont été pris dans l'armée lui l'un a été rejeté il a été affligé c'est un exemple que je prends et nous jeunes gens ne devons pas nous engager justement dans les professions vous jeunes gens excusez-moi nous chrétiens c'est ce que je voulais plutôt dire nous ne devons pas nous engager dans les professions où nous sommes amenés à être formés pour tuer les gens mais je prends cet exemple tout simplement pour montrer comment un jeune homme qui demande à Dieu je veux aller dans l'armée je veux faire telle profession et le jour où on sélectionne les gens il n'est pas sélectionné et la le 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 groupe qui a été sélectionné était en route pour la formation dans un avion militaire l'avion militaire a fait crash tout le monde est mort l'enfant qui n'avait pas été sélectionné devait être dans l'avion ce jour-là voilà un exemple un petit exemple anecdotique pour vous montrer comment Dieu connaît votre vie vous engagez dans une filière où une porte est fermée rendez grâce à Dieu vous avez voulu faire quelque chose et vous avez l'impression qu'il y a une barrière rendez grâce à Dieu Dieu sait votre futur il voit votre avenir remettez votre vie à Dieu votre avenir entre les mains de Dieu verset 21 nouveau il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets mais c'est le dessin de qui de l'éternel qui s'accomplit verset 22 ce qui fait le charme d'un homme c'est sa bonté et mieux vaut un pauvre qu'un menteur voilà qu'est-ce qu'on a commencé à voir au chapitre 19 verset 1 au tout premier verset de ce chapitre qu'est-ce qu'on a vu mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité et qu'est-ce que nous voyons à la deuxième partie du verset 22 mieux vaut un pauvre qu'un menteur beaucoup s'enrichissent avec le mensonge beaucoup ont le boulot avec le mensonge beaucoup ont des biens avec le mensonge jeune homme jeune femme n'oublie jamais ce verset Dieu dit que mieux vaut être pauvre que d'être riche en étant un menteur j'espère que tu comprendras ça va jusqu'à la fin de tes jours sur terre verset 23 la crainte de l'éternel mène à quoi ? à la vie la crainte de l'éternel mène à la vie et l'homme passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur la crainte de l'éternel verset 22 mène à la vie et l'homme passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur voilà la véritable sécurité pour le chrétien voilà la véritable caméra de surveillance pour le chrétien la nuit voilà les véritables agents de sécurité à savoir quoi ? la crainte de l'éternel non seulement tu vas lui étant rassasié tu ne vas pas lui étant affamé mais tu ne seras pas visité ni par les brigands les cambrioleurs les bandits ni par les sorciers et les démons voilà c'est aussi clair que ça la crainte de l'éternel mène à la vie quand tu crains l'éternel jeune homme jeune femme tu ne passeras pas et je reste à manger tu auras de quoi manger tu ne iras pas au lit sans être rassasié à moins que tu aies décidé de jeûner volontairement et Dieu te garantit que la nuit malgré tous les ennemis qui te veulent du mal à trouver le monde tu ne seras pas visité la nuit par le malheur vous voyez on a vu au verset 15 comment la paresse fait tomber dans l'assoupissement Dieu insiste encore et c'est ça la beauté de ce livre j'espère que vous a apprécié ce livre avec moi c'est ça la beauté de ce livre et si quelqu'un n'apprécie pas ce livre vraiment je vous assure c'est un problème ce livre est merveilleux vous voyez verset 24 Dieu se répète encore et encore le paresse plonge la main dans le plat et il trouve difficile la ramener dans la bouche regardez une belle image de la paresse le paresse plonge la main dans le plat et il ne la ramène pas à la bouche c'est une image pour montrer à quel point il est paresseux et même si quelqu'un d'autre arrive à lui mettre ça dans la bouche il va dire aidez-moi à avaler c'est dur il faut que quelqu'un pousse pour que ça descende ça c'est un niveau extrême de paresse cette image est tellement forte sur la paresse il met la main au plat mais la main pèse pour amener à sa propre bouche incroyable verset 25 frappe le moqueur et le saut deviendra sage reprends l'homme intelligent et il comprendra la science frappe le moqueur c'est un détail au sein du châtiment le moqueur la moquerie ne sied pas à quelqu'un qui a la crainte de Dieu dans le coeur la moquerie ne sied pas à quelqu'un qui est juste et droit devant Dieu un vrai chrétien ne se moque pas verset 26 celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir c'est le bon verset qui dit celui qui vole son père ou sa mère et dit ce n'est pas un péché est un ami de Satan vous ne pouvez pas prendre le bien de vos parents sans leur permission et vous dire comme c'est mes parents je peux prendre sans leur permission après là demander la permission même dans les choses les plus élémentaires après là demander la la permission si vous commencez à voler vos propres parents en disant que ce sont mes mes parents je peux voler plus tard en étant dans une société dans une entreprise où vous travaillez vous avez dit c'est mon entreprise je peux aussi voler vous voyez faites attention par respect à vos parents ne prenez pas leurs biens sans leur avoir demandé la permission alors que le terme ne volez pas vos parents verset 26 celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir donc ruiner son père le voler prend tous ses biens Dieu dit que vous êtes un fils qui fait honte et qui fait rougir ce verset 27 que nous allons lire est ce que je dis souvent aux jeunes gens et non seulement aux jeunes gens à tous les chrétiens cesse mon fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science à quoi sert d'écouter la parole de Dieu si ta vie ne change pas à quoi te servir de suivre ces enseignements si ta vie ne change pas ce verset est tellement grand cesse mon fils d'écouter l'instruction d'écouter la parole de Dieu si c'est pour t'éloigner des paroles de la science plus tu écoutes la parole plus ta vie devient pire plus tu écoutes la parole plus tu t'engouffles dans le péché cesse dit la parole de Dieu cesse cette parole dit doit te transformer doit te amener à changer cesse mon fils fils d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner de la parole de Dieu des paroles de la science la science divine que ce livre de proverbes de la sagesse divine la science divine te montre cesse ma prière et mon vœu c'est que ces paroles vous transforment vous change que vous deveniez des meilleures personnes jour après jour verset 28 nous revenons encore sur les faux témoins un témoin pervers se moque de la justice et la bouche et la bouche des méchants dévorent l'équité Dieu se répète encore et encore et encore si Dieu ne se répétait pas je vous assure que le livre de proverbes aurait peut-être 4 chapitres on aurait fini depuis longtemps et Dieu ne fait pas cela pour que le livre de proverbes soit épais pas du tout c'est parce qu'il y a un but pour que vous compreniez ces choses que vous les écoutiez encore et encore et encore si Dieu parlait une fois dans ce chapitre ce serait autrement ce chapitre le 31 chapitre on aurait fini depuis longtemps le livre de proverbes mais Dieu se répète expressément plusieurs fois Dieu nous montre comment faire des faux témoignages c'est se moquer de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité la bouche des méchants dévore l'iniquité verset 29 les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des essenciés jeune homme jeune femme c'était une joie une grâce un plaisir de partager ces choses ces paroles peuvent être dures ces paroles peuvent te secouer ces paroles peuvent t'ébranler mais sache que Dieu veut du bien pour toi ne te décourage pas dans ta détermination à plaire à Dieu ne retourne pas ce que tu as vomi sois délivré du mal sur toutes ses formes sois délivré de la déboe sexuelle sois délivré de tout ce qui te retient en arrière jeune homme jeune femme réel au mal au plus haut point réel à souillure réel au péché avec passion déne tout temps du mal cherche le bien cherche à plaire à Dieu de tout ton coeur à aimer Dieu de tout ton coeur cherche à vivre la parole de Dieu dans tous les aspects de ta vie c'est ainsi que la couronne de gloire te sera réservée dans le royaume éternel de Dieu prions éternel Dieu merci encore pour ces enseignements de ta sagesse la sagesse divine que tu nous donnes que tu donnes à ces enfants afin qu'ils grandissent étant un flambeau une lumière dans ce monde de plus en plus ténébreux merci au nom de notre grand et merveilleux Seigneur Jésus que tu nous as donné Amen Jésus Christ TV vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira et la VLD et la VLD